Salut tout le monde, c'est Axolotrol, vous avez forcément déjà assisté à ce genre de scène dans un magasin. Mais papa, je veux la PS4 avec le jeu vidéo inclus. Et le père répondra. Mon fils, ce n'est pas possible. L'argent ne tombe pas du ciel. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé deux secondes pour réfléchir à cette affirmation ? Bien sûr que non, parce que vous avez une vie. Et puis très franchement, l'argent qui tombe du ciel, ça semble évident que c'est faux, non ? Ça tombe bien, je n'ai pas de vie et j'ai horreur de me dire que quelque chose est comme ça parce que c'est débile que ce soit autrement. Donc je suis là pour m'y intéresser pour vous. Et là, vous vous dites. Mais c'est honnête. Cela est évident que l'argent ne tombe pas du ciel. Eh bien, vous avez tort. Rien n'est moins évident. Cette vidéo va justement vous prouver le contraire. Pour commencer, nous sommes tous d'accord sur le fait que l'univers est apparu avec le Big Bang, ici. Et puis l'univers s'est petit à petit refroidi, ce qui a permis à la soupe de particules brûlantes générées par le Big Bang de fusionner en les deux atomes les plus simples de l'univers, l'hydrogène et l'hélium. Compris ? Je comprends, mais je ne vois toujours pas comment ça fait tomber l'argent du ciel. Bah attends, laisse-moi terminer. Encore aujourd'hui, l'univers est composé majoritairement d'hydrogène à 90% et d'hélium à 7%. Et donc ? Et donc, tu vas faire tes courses au supermarché avec de l'hydrogène ou de l'hélium ? La réponse se trouve dans les étoiles. Les étoiles sont des boules de gaz très lourdes. Elles sont tellement lourdes qu'en leur centre, l'hydrogène est compacté, à un tel niveau que deux atomes d'hydrogène peuvent fusionner en un atome d'hélium. Et dans les étoiles vraiment très massives, la fusion ne s'arrête pas là et peut continuer pour former d'autres éléments tels que le carbone, l'oxygène, etc. Jusqu'à ce que l'étoile explose en supernova. Ah, et au passage, une supernova, c'est l'explosion la plus puissante de l'univers. Ça détruit tout sur un rayon de 208 en 3 millions de kilomètres. Au passage, la bombe la plus puissante jamais créée par l'humanité... Ouais, 300 kilomètres. Mais ça, c'est cool, parce que ça veut dire que tous les éléments que l'étoile a créés durant sa vie, ils sont éjectés très loin. Et en l'occurrence, c'est comme ça qu'ils sont atterris sur la Terre. Enfin, la Terre qui, à cette époque, ressemblait plutôt à ça. C'était quoi ça ? Enfin bref, la chose est qu'il me semble que c'est prouvé que les étoiles se trouvent dans le ciel. Et que si vos billets de banque ne contiennent pas d'hydrogène ou d'hélium, ils ont forcément été composés avec des atomes qui ont été créés dans les étoiles, et donc dans le ciel. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Malgré le fait que le titre contienne science, votre note en physique ne va pas bouger de son troie de moyenne. Mais vous, vous savez que l'argent tombe du ciel. Et ça, c'est cool ! Merci. Merci. Merci.